Musique Les déchets sont réceptionnés dans une fosse. Ils sont ensuite repris par un grappin qui alimente un four. Les déchets tombent par gravité, s'auto-enflamment de façon à pouvoir être incinérés. Lors de la combustion, l'énergie dégagée permet de chauffer de l'eau, de la transformer en vapeur. Cette vapeur est ensuite valorisée sous forme électrique ou thermique. Les gaz de combustion sont ensuite épurés de façon à n'avoir quasi aucun impact sur l'environnement. Musique 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 L'autoroute de la chaleur permet de rendre vertueux le réseau de chaleur de la ville de Lille, d'être à plus de 65% d'énergie verte sur le réseau de chaleur, ce qui permet de faire bénéficier l'ensemble des abonnés d'une TVA réduite sur le prix de l'énergie. Musique 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 Musique